Chers amis, chers abonnés, bonjour, heureux de vous retrouver en cette nouvelle année 2023, que bien évidemment je vous souhaite bonne. Je vous souhaite une année pleine de bonheur et pleine d'accomplissement, afin que celle-ci puisse vous apporter la sérénité que vous réclamez de vivre, d'avoir et d'obtenir. Avec une bonne santé physique, bien évidemment, mais surtout psychique, psychologique. Une psyché forte qui vous permettra de traverser l'année relativement, de manière relativement satisfaisante. Ça, ça me paraît très important. On va bosser là-dessus. Se souhaiter bonne année, c'est une chose, faire en sorte qu'elle en soit une bonne, en est une autre. On va donc œuvrer pour que l'année 2023 se déroule au mieux pour vous. Ça, c'est une belle ambition. C'est important d'avoir une belle ambition, de l'ambition et une belle ambition. Et on va se donner les moyens et on va se donner les moyens. Je voudrais juste vous dire une dernière chose avant d'entamer le vrai sujet de conversation d'aujourd'hui. C'est que vous savez quelle est la différence entre 2022 et 2023 ? Est-ce que vous la connaissez cette différence ? Il y en a une. Il y en a une. C'est qu'en 2023, vous êtes plus fort qu'en 2022. Parce que 2022 vous a nourri. Parce que, durant 2022, vous avez appris énormément de choses. Donc, en 2023, vous êtes plus fort qu'en 2022. Et ça, c'est une différence notoire. Et il faut toujours démarrer l'année avec un bénéfice, avec une plus-value, un élément de plus-value, plutôt que de la démarrer avec une notion, une sensation, une perception de déficit. 2023, vous êtes plus fort qu'en 2022. Si ces vidéos du vendredi soir ont pu vous être utiles à être plus fort, plus outillé, plus armé, eh bien, je n'en serai que plus heureux. Aujourd'hui, on parle de prisme. Autrement dit, de comment on regarde les choses. Il est souhaitable dans la vie, vous le savez, on en a déjà souvent parlé, il est souhaitable d'avoir le bon prisme. Mais à quel degré, finalement, on a la certitude que le prisme, le regard que l'on porte sur quelqu'un ou sur une situation, est le bon ? À quel degré on en est sûr de ça ? Je vais pouvoir retrouver un vieil adage sur cette chaîne. Des certitudes, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, vous n'aurez jamais la certitude que le regard que vous portez sur une chose, sur une personne, sur une situation, est le bon. Ce qui compte, ce n'est pas forcément que ça soit bon ou pas bon, c'est que votre regard soit juste, judicieux et protecteur, auto-protecteur. Voilà. Ça, c'est le regard qu'il est souhaitable d'avoir. Posez-vous toujours la question, quand vous analysez une situation ou quand vous êtes dans une période compliquée, posez-vous toujours, effectivement, la question si le regard que vous portez sur les choses est juste et qu'il est, effectivement, auto-protecteur. Vérifiez, tentez de vérifier, toujours cela. À quoi je fais référence ? J'ai envie de dire à toutes les situations de la vie, mais peut-être particulièrement à une. Quand vous êtes, on parle souvent, effectivement, sur cette chaîne des relations humaines. Bien évidemment, qu'est-ce qui nous unit aux autres ? Les relations humaines. Bien que les relations humaines, c'est déjà presque un second point, je pense que la vie, bien évidemment, se résume dans un rapport à soi. C'est quoi le rapport à soi-même ? Et vous verrez qu'effectivement, le rapport à l'autre, il est presque accessoire, parce que le rapport à l'autre, il ne fait que vous renvoyer au rapport que vous entretenez à vous-même. Si votre rapport à vous-même et le rapport que vous entretenez à vous-même est sain, fluide, vous êtes tranquille, bien arrimé, vous aurez un relationnel à l'autre relativement paisible, apaisé, apaisant. Et vous saurez décrypter un certain nombre de pièges pour ne pas tomber dedans. Si votre rapport à vous-même est extrêmement complexe, tortueux, et bien effectivement, vous êtes la proie de bon nombre de personnes qui pourraient effectivement avoir des idées saugrenues en tête, malvenues, malveillantes, et tout ce qui s'ensuit. J'iscute souvent avec bon nombre de personnes qui, dans une situation, et notamment dans des situations de gros conflits relationnels, et notamment de rupture, qui est un marqueur d'une faillite relationnelle. Ces personnes-là, bien évidemment, passent, et c'est complètement logique, logique ne veut pas dire que c'est bon et protecteur pour l'être humain, et bien ils passent leur temps à essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. L'être humain est un être qui a besoin de comprendre. Pour solutionner potentiellement une problématique, ou pour en faire le deuil, mais il a besoin de comprendre. Il a besoin de savoir, et il a besoin de comprendre. Comprendre l'autre. Oui, mais ce qui se passe dans la tête de l'autre, vous n'aurez pas toujours accès à cette information-là. Ou au pire, ou au mieux, ça dépend dans quel sens on se place, vous aurez un... Vous pourrez avoir récupéré, effectivement, quelque chose qui pourrait être fallacieux, c'est-à-dire que l'autre revient vers vous après une rupture ou après une période extrêmement compliquée, et quand vous lui dites « Mais pourquoi tu m'as fait ça ? » Est-ce que tu es conscient de la douleur que tu as produit ? L'autre aura toujours la possibilité, face à ça, à votre questionnement, de dire « Je suis désolé de s'excuser, potentiellement, ce qui me paraît le minimum, mais de vous dire « Mais tu me connais, j'y peux rien, je ne sais pas faire autrement, mais tu sais très bien que je t'aime, ce qui n'explique absolument pas pourquoi la personne vous a fait du mal. Je vais faire des efforts, mais le problème c'est que ça fait 15 ou 20 fois qu'il vous le dit ou qu'elle vous le dit, c'est ça le souci. Mais tu sais très bien que je t'aime. Mais écoute, oui, je suis au courant, mais je ne me l'explique pas moi-même. Voilà toute rhétorique que vous êtes susceptibles d'entendre et qui ne feront pas forcément avancer les choses, qui ne vous rassureront pas, et qui ne seront pas du côté de la justesse d'une relation et de la bienveillance, de l'auto-bienveillance, en fait, si vous voulez. Autrement dit, attention à toute situation, on va y revenir, attention à toute situation, vous pourriez regarder les choses, mais pas forcément de la bonne manière. C'est-à-dire pas forcément de manière juste, justifiée, et surtout auto-prenante. Il n'est pas question de défendre à outrance vos intérêts, parce qu'il y a aussi potentiellement les intérêts de l'autre, mais essayez toujours d'être dans une solution où, effectivement, vous n'êtes pas le grand perdant, le dindon de la farce, comme dirait l'expression. C'est complètement normal que vous passiez votre temps à essayer de comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans la tête de l'autre. C'est normal, c'est logique, c'est légitime. C'est d'ailleurs, quand je dis ça, je fais référence à la rumination où, effectivement, vous reprenez les faits, vous les retournez dans tous les sens, vous refaites l'histoire, vous refaites le match, comme disait Eugène Saccomano. Voilà, et ça, attention à ce genre de choses. Pourquoi ? Mais pourquoi, finalement ? C'est vrai que c'est intéressant de comprendre. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais comprendre quoi ? Et tenter de comprendre quelque chose qui, quoi qu'il arrive, vous échappera, et ce qui n'a pas, effectivement, une forme, non pas de dangerosité, bien que, mais une erreur de prisme, de réflexion, une erreur d'acuité visuelle. Réfléchir sur l'autre, vous allez, effectivement, lire des vidéos sur YouTube, vous allez lire des livres, vous allez vous documenter, vous allez lire tout un tas d'articles, et ainsi de suite. Très bien, vous savez très bien que tout ça est une généralité. Tout ça est une généralité. La seule, votre partenaire avec qui vous avez maille à partir, des soucis relationnels, homme-femme, peu importe, il ne relève pas de la généralité. Il relève de la casuistie de son cas et particulier. C'est son cas à lui ou à elle. C'est le cas de X. Mais le cas de X, ce n'est pas le cas de Y. Certes, il y a des similitudes cliniques, mais ça n'en fait pas la réponse à la problématique de X. Le cas d'Y, même s'il ressemble à X, n'est pas le cas de X. Parce que Y n'est pas égal à X. Si vous aimez les raisonnements mathématiques, moi je les adore. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Or, ce que vous voyez, ce que vous butinez sur YouTube, c'est très bien YouTube, c'est formidable YouTube, c'est quand même pas moi qui vais dire le contraire. Attention, ça reste une généralité. Vous avez conscience en début de vidéo que je dis toujours Attention, mon propos est général et ne s'inscrira pas forcément dans la casuistique, c'est-à-dire dans le cas de figure dans lequel vous êtes. C'est un ordre d'idées. Si vous voulez, en fait, si vous voulez, j'ai une métaphore pour vous. J'adore ça, moi, les métaphores. Alors, c'est qu'une vidéo générale, c'est un portrait robot. C'est pas mal un portrait robot. On est d'accord. C'est une bonne base de travail. Mais un portrait robot ne fait pas la tête exactement du mec. Quel que soit le pourquoi on a établi le portrait robot de cette personne-là. On est d'accord. C'est un portrait robot. Un portrait robot ne veut pas dire c'est lui. C'est son cas, lui. Non. Attention à ce genre de choses. Donc, essayez de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre avec ce phénomène et cette image du portrait robot. Attention à ça. Vous êtes capable d'étiqueter votre partenaire de quelque chose dont il n'est pas réellement, effectivement, issu de cette vignette clinique que vous collez sur lui. Ou sur elle. Attention à ça. Attention au raccourci erroné. Attention à ce qui se ressemble. Il y a un vieil adage qui dit qu'il se ressemble, ça semble. Oui, mais il y a aussi un adage qui pourrait dire, un adage clinique qui pourrait dire ce qui se ressemble ne s'assemble pas du tout. Donc, quel adage vous allez cultiver ? Je vous invite, bien évidemment, je vous incite à être plutôt du côté du second. Ce qui se ressemble au sens des vignettes cliniques, au sens des cas cliniques, ne s'assemble pas. Et parfois, très lointainement de là. Tout ça me paraît absolument passionnant. Je manque de temps pour faire cette vidéo. Pourquoi ce n'est pas intéressant, même si c'est complètement logique, d'être dans la rumination et de réfléchir à ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et parce que pendant ce temps-là, vous êtes en retrait. Vous êtes en retrait. Ce n'est pas à vous dont vous pensez là. C'est à ce qui se passe chez l'autre. Et ça, ça me paraît un énorme problème. L'axe de réflexion, le prisme qu'il est souhaitable d'avoir, c'est effectivement de regarder le bon prisme, le bon axe. Le bon axe, il est qu'est-ce que je vis, moi, à titre personnel, avec telle personne-là ? Qu'est-ce qu'elle m'a fait vivre, cette personne-là ? Qu'est-ce que je ressens ? Et est-ce que c'est la première fois que je le vis ou est-ce que je l'ai déjà vécu avec cette personne-là ? Et vous verrez que bien souvent, ce genre de situation a déjà eu lieu, soit dans votre existence, soit avec la même personne. Il est là, l'élément clinique, l'élément de réflexion. Il est là. C'est là que ça se passe. Ce n'est pas dans la tête de l'autre. C'est là que ça se passe. C'est presque plus facile, même si c'est désagréable, de regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre. Comme ça, ça vous évite de voir la situation telle qu'elle est. Vous la connaissez, la situation telle qu'elle est, puisque vous en souffrez. Vous en êtes conscient. Mais c'est là qu'il faut réfléchir. Alors effectivement, ça peut paraître, effectivement, c'est le cas de le dire, plus favorable de réfléchir sur ce qui se passe dans la tête de l'autre, pourquoi l'autre a voulu agir de telle ou telle manière avec vous, de refaire le match, de refaire le film de votre relation, et des événements, et ainsi de suite. Rien ne pourra changer. Vous n'aurez pas d'explication à ça, ou des explications fallacieuses. Et même si vous avez une explication, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, vous passerez votre temps, plus vous aurez des informations, plus ça générera du questionnement. Et c'est sans fin, c'est une histoire sans fin, c'est une boucle sans fin. Il n'est pas question de rester ou d'arrêter, ça, ça vous appartient. Il n'y a pas de conseil à vous donner là-dessus. C'est votre vie, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire d'une relation avec une personne. Mais ce qui me paraît intéressant par-dessus tout, et c'est l'intérêt de cette intervention aujourd'hui, c'est qu'au moins votre prisme de réflexion soit le bon, le plus juste, et potentiellement le plus autoprotecteur possible. Ça, ça me paraît capital. Tout ça pour dire, que ce que vous vivez avec votre partenaire, que vous ayez rompu, ou que vous soyez dans un chaos le plus total et le plus absolu, c'est ça qu'il faut regarder. Ensuite, à quel degré, en regardant les choses telles qu'elles, c'est-à-dire telles qu'elles se déroulent, ça ne s'invente pas, ça. Qu'est-ce que vous allez en faire ? C'est bien l'angoisse. C'est bien l'angoisse. C'est pour ça que réfléchir finalement sur ce qui se passe dans la tête de l'autre peut éviter cette confrontation à une situation extrêmement anxiogène, avec la possibilité de décider, de trancher. C'est tellement compliqué de trancher. C'est tellement culpabilisant potentiellement. Il y a tellement la peur de prendre la mauvaise décision qu'effectivement, on peut s'en dédouaner et rester des semaines entières, des mois entiers, des années entières dans une réflexion concentrée, c'est le cas de le dire, sur ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas dans... Vous savez que vous êtes mal. Voilà. Ça, vous le savez. Mais vous n'êtes pas dans le fait de potentiellement regarder les choses par rapport à vous et, a fortiori, de les solutionner. Je n'ai absolument pas dit que solutionner était un mot... était facile. Facile est un mot que je ne prononce pas et que je ne prononcerai pas durant l'année 2023. Ou je le prononcerai pour dire que je ne le prononcerai pas. Vous comprenez ? Si vous aimez les raisonnements incontrariés. Une décision, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut l'assumer. Et assumer une décision, c'est compliqué. Et vous estimerez toujours que ce que vous vivez n'est peut-être pas suffisant pour prendre cette décision-là. Il y a peut-être encore un petit bout de vie, un petit morceau de vie, un petit quelque chose à faire. Il y a toujours un petit quelque chose à faire. Mais à un moment donné, ça peut être intéressant de dire « Bon, je vais commencer à avoir peut-être aussi des exigences. » Et ça, c'est une grande question. Le grand souci, finalement, là-dedans, c'est le souci du retrait. Et c'est aussi le souci pour bon nombre de personnes qui sont frappées par ce que l'on pourrait appeler la dépendance affective qui, en soin, les rouages et les ramifications d'une personne dépendante sont polymorphes, multiformes. On le sait. Mais néanmoins, tout en étant polymorphes, multiformes, ces personnes-là se retrouvent attachées, viscéralement attachées à une personne qui, bien sûr, en règle générale, allègrement, malheureusement, s'en sert pour exercer sur le dépendant des actions qui ne sont pas forcément les plus bienveillantes possibles. Mais, voilà, bien évidemment que derrière la dépendance affective, il y a bon nombre de choses à comprendre et que la structure n'est pas forcément la même d'une personne à une autre. Mais la résultante est là. La dépendance affective est là. Après, on peut décortiquer qu'est-ce qu'il y a-t-il derrière une personnalité dépendante ? Mais, bien évidemment, ne confondez pas les sujets. Il y a souvent un problème, d'ailleurs, dans les vidéos d'interprétation. Il m'arrive d'avoir des commentaires de gens qui, effectivement, parlent de quelque chose mais qui font presque du hors-sujet, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire, quand le sujet est libellé en ce sens, c'est pour ça que le choix d'un sujet, un titre, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'on va parler de ça et pas d'autre chose. Voilà. Quand vous dites les signes de la dépendance affective, on n'est pas dans le pourquoi de la dépendance affective. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est important de le comprendre. Et bien souvent, il y a ce souci de l'interprétation qui est complètement normal, c'est complètement humain. J'ai dit d'ailleurs que j'en referais une vidéo sur l'interprétation. J'en ai déjà fait une, mais je vais en refaire une autre qui va être vue sous un prisme différent. Après tout, cette vidéo est une vidéo de prisme, donc on peut parler de prisme. Mais attention aux interprétations. Quand on parle des signes de la dépendance affective, on ne parle pas du pourquoi de l'anamnèse de la dépendance affective. Et ça, attention à ce genre de choses, attention à vos interprétations. Mais ça, c'est la force de l'être humain, l'interprétation, mais attention, il faut aussi savoir se méfier de ces interprétations. Quand on parle d'un sujet, on ne parle pas d'un autre. On est bien d'accord. Sinon, c'est ce qu'on appelle un hors-sujet. Attention à ce genre de choses. Voilà, le grand risque, effectivement, c'est que les personnes dépendantes se mettent en retrait, mais pas la réflexion qui est le fruit de notre vidéo du jour et qu'elle soit, quoi qu'il arrive, ou quoi qu'il arrive, même en désaccord avec elle-même, c'est-à-dire, c'est l'autre. C'est l'autre qui a raison, je dois garder l'autre, je veux conserver l'autre, je lui ferai passer un petit message, mais par-dessus tout doit l'emporter, le fait que je veux garder l'autre avec moi. Voilà. Et là, il y a un souci, parce que finalement, il n'y a plus de libre arbitre. Il y a... L'angoisse est-elle, l'angoisse de la séparation, l'angoisse de regarder froidement la situation, l'angoisse d'être acteur de quelque chose est-elle que, leur sort dans les mains, effectivement, de l'autre, en disant, voilà, moi de toute façon, je supporterai, je continuerai de supporter parce que un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, un tien, je garde mon partenaire, vaut mieux que deux, tu l'auras, deux, je ne sais pas à quoi ça pourrait correspondre, l'estime de soi, la liberté, la capacité à se positionner, être acteur de son existence, enfin bref, un tien vaut mieux que quatre, tu l'auras, viens, viens, je viens d'en faire la démonstration, voilà, ils préfèrent cette logique-là, enfin, ils préfèrent, c'est même pas, c'est très compliqué, cette nature psychique de la personnalité dépendante, c'est qu'il y a une telle organisation, une telle force psychique, qu'il est très difficile pour ces personnes-là, effectivement, d'arriver à dissocier les choses et à dire, je dois exister par moi-même, vous savez très bien que si les personnalités sont dépendantes, c'est qu'elles ont un mal fou à exister par elles-mêmes, c'est tout à fait faisable et envisageable, mais le problème, il n'est pas de savoir et de leur dire que c'est faisable et envisageable, c'est que ces personnes-là doivent en prendre conscience et doivent s'auto-persuader, se rassurer, se démontrer à elles-mêmes qu'elles sont capables de pouvoir avancer, pas seules, n'exagérant rien, mais en tout cas, sans la personne qui leur fait du mal, voilà. Et ça, c'est tout un travail, bien souvent d'ailleurs thérapeutique, parce que si la personne n'est pas fondamentalement persuadée qu'elle peut s'en sortir par ses propres moyens, elle peut cultiver, elle va cultiver, elle risque de cultiver la dépendance. c'est l'autre, c'est la présence de l'autre qui me va, ça va avancer comme ça. Jusqu'au jour où ces personnes-là finissent par se faire quitter, parce que c'est bien souvent comme ça que ça se déroule, et ça c'est le grand drame, parce que c'est un retour à la case départ et c'est un traumatisme supplémentaire. Déjà le dépendant affectif, d'une certaine manière, il est traumatisé, d'une certaine manière, et c'est un traumatisme qui s'ajoute sur un traumatisme. Le tout dans la vie relationnelle, c'est de ne pas être trop en retrait. Voilà. Aucune situation, aucune personne ne doit susciter le fait que vous devez être en retrait. Voilà. Il y a des situations parfois où on est un peu en retrait par rapport à quelqu'un, mais c'est pas tellement par rapport à une personne, c'est plutôt par rapport à une forme de hiérarchie. Voilà. C'est-à-dire que la personne incarne, ça peut être votre patron, ça peut être, voilà, ça peut être tout un tas de gens qui vont incarner une forme d'autorité, voilà, parce que leur position sociale fait que vous devez être en retrait. Là c'est ok, c'est social ça. Mais relationnellement parlant, personne ne doit être au-dessus de vous. Personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire ou pas, si ce n'est que vous avez en tout cas le libre-arbitre de l'entendre et de le cautionner, libre à vous bien et bien, ou de le refuser. Et si vous refusez quelque chose, attention à la menace. normalement, quand vous vous positionnez, il ne doit pas y avoir de menace derrière. Voilà. Surtout si on fait équipe et qu'on s'aime ou on prétend s'aimer. Voilà. Ce sont des sujets sur lesquels on va revenir tout au long de l'année. Cette intervention était courte, pertinente, chose d'espérée, utile, avant tout, me semble, le plus important. On se retrouve vendredi prochain avec un autre sujet. Je ne sais pas encore lequel. Il y en a plein. Il y a des idées. C'est ça qui est important. Prenez grand soin de vous. à vendredi prochain.